Je vais mettre les affiches le plus possible. J'ai écrit à la main que c'est à Fribourg. Ces affiches n'ont pas mentionné dessus. Je suis épuisée. J'espère que tout ça m'envoie la bien. On répète la courrierie avec des... C'est pour Rihanna. On va étayer la vidéo, on regarde nos petites pensants. Je suis pas sûre. Ce gala me tenait énormément à coeur parce que je voulais que les enfants aient une opportunité d'avoir une belle vidéo sur une glace avec une belle luminosité et un caméraman qui puisse être proche d'eux. C'est pour ça que j'ai fait appel à The Ice Capture qui est Daniel et à Alexis qui est mon meilleur ami et qui se charge de la vidéo. L'une des surprises de ce gala était d'avoir commandé un piano pour que la maman de François, qui est une pianiste professionnelle, puisse jouer son morceau de programme en live à ses côtés pour la toute première fois sur la glace. Nous avons pu commander le piano à temps pour qu'elle puisse s'entraîner un tout petit peu et pour qu'on puisse se sentir bien confortable lorsque ça soit le jour J. De mon côté, je me suis chargée de faire des affiches, les afficher partout dans la ville avec l'aide de mes élèves bien sûr. Et ensuite, on pouvait se préparer pour le gala. Nous avons fait ce gala en l'honneur de la fondation que j'ai créée qui a pour but de soutenir les athlètes de haut niveau et de leur offrir des meilleures conditions d'envente. Et comme vous pouvez le voir, une autre petite surprise fut le premier essai du programme cours de François avec son costume qui s'illumine. Nous avons dû chercher des costumes et travailler sur de la chorégraphie, comme ça nous pouvons avoir de belles vidéos le jour J. Et enfin, après un mois et demi de préparation intensive, on a réussi à faire le gala. Et les enfants ont pu vraiment vivre chaque moment avec toutes les conditions qu'on a pu leur offrir. J. 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 Et même si je ne montre pas l'équipe au complet dans cette vidéo, je veux remercier tous ceux qui m'ont aidé à faire de ce gala une réalité. Sous-titrage ST' 501